Alors, bonjour. Je souhaite la bienvenue au Dr. Moïse. Il est diplômé de la Faculté de médecine et pharmacie de l'Université d'État d'Haïti en 2004. Il a travaillé comme médecin généraliste à l'Hôpital Sacré-Cœur de Milo de 2004 à 2006. Il a terminé sa résidence en médecine familiale à l'Hôpital Southside en Bayshore, New York, 2009 à 2012. Il travaille comme hospitaliste à St. Elizabeth's Healthcare, dans le nord de Kentucky aux États-Unis depuis 2012. Whenever you are ready. Ok. Bonjour tout le monde. C'est encore un plaisir d'être avec vous ce matin pour cette représentation qui va se baser sur l'hématurie macroscopique. C'est un extrait d'un article que j'avais lu tout récemment et je pense que c'est important de comment vous voir ce concept qui est assez important et assez fréquent dans la pratique médicale de nos jours. Et c'est assez court, mais l'objectif c'est qu'à la fin, chacun de vous puisse sortir avec un concept nouveau, peut-être un point bien défini, qui vous permettra de faire peut-être de meilleurs jugements ou de meilleures prises en charge de vos patients à la fin. Comme je le disais, c'est un appel assez court. À la fin, si vous avez des questions, je suis content de débattre avec vous et de venir avec des idées nouvelles. Donc, on va avancer avec la définition de l'hématurie. Généralement, l'hématurie, comme vous le savez, c'est la présence des globules rouges au niveau des jurés. Donc, normalement, ça se définit comme la présence de plus de 5 globules rouges par champ de trois examens séparés. Et ces examens doivent être obtenus pendant une semaine d'écart. C'est surtout la définition de l'hématurie que je dirais que j'appellerais hématurie microscopique. Mais pour l'hématurie macroscopique, on n'a certainement pas besoin de faire des examens pendant une semaine avec trois spécimens séparés parce que l'hématurie macroscopique, c'est assez évident pour tout le monde. L'hématurie peut être microscopique, comme je l'ai dit, avec la présence des globules rouges qu'on ne peut pas voir à l'œil nu ou macroscopique, c'est qu'on peut voir. Phénomènes qui peuvent s'accompagner de l'hématurie, c'est les septômes. Parfois, l'hématurie vient avec des septômes, comme la douleur. Parfois, l'hématurie est asymptomatique, c'est-à-dire, ne s'accompagne d'aucun autre septôme. On a seulement l'urine qui est vraiment sanglante. L'hématurie parfois est transitoire, mais parfois ça peut persister. C'est que l'hématurie, ça vient et s'en va. Après quelques jours, ça revient et s'en va encore. Et parfois, l'hématurie vient et ça se persiste. Donc, c'est une autre façon de définir l'hématurie en termes de relation temporelle. L'hématurie peut être un phénomène unique, tout comme ça peut être par un syndrome et généralement, ça s'accompagne avec d'autres anomalies, surtout la protéinerie et d'autres anomalies urinaires que vous pouvez détecter au cours de l'examen en physique et peut-être par la clinique. Ce qu'il faut savoir c'est que l'hématurie en elle-même n'est pas une maladie. Généralement, l'hématurie c'est la réflexion d'une autre anomalie qu'il faut trouver et éventuellement traiter. Donc, c'est sûr que l'hématurie en elle-même va nécessiter une prise en charge du point de vue symptomatique, mais au-delà de la prise en charge symptomatique de l'hématurie, surtout de l'hématurie macroscopique, il faut essayer de trouver la cause et traiter cette cause. Comme on l'a vu dans le slide précédent, il y a peut-être différentes façons de classifier l'hématurie, mais du point de vue peut-être pratique, on va essayer de s'attarder sur 4 formes d'hématurie et on va en parler de l'hématurie macroscopique ou grosse hématurie pour pouvoir atteindre l'objectif de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, ça peut être l'hématurie macroscopique ou grosse hématurie comme on l'appelle en anglais. L'hématurie peut être microscopique avec des signes en clinique, tout comme l'hématurie peut être microscopique, mais asymptomatique, et l'hématurie asymptomatique avec des protéines au niveau des urines, tout comme ça peut être asymptomatique sans aucune autre anomalie, je dirais biologique ou biochimique, si vous voulez. Donc, comme je vous l'ai dit pour l'objectif de notre présentation aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur l'hématurie macroscopique et de temps en autre, faire un petit appel au niveau de l'hématurie microscopique. Donc, pour pouvoir bien illustrer une des causes possibles d'hématurie macroscopique, on va en parler de ce cas, peut être hypothétique ou réel, mais de toute façon, c'est un patient de 58 ans qui est présenté pour une évaluation d'ématurie. C'est un patient qui est généralement en bonne santé, ou du moins s'il a été en bonne santé jusqu'à deux semaines avant la visite. Deux semaines de cela, il a eu une expérience avec, ou il a eu un épisode d'ématurie qui s'est arrivé de façon soudaine au milieu de journée. À part de l'ématurie, l'épisode d'ématurie, il n'avait aucun autre symptôme. Pas de douleur au niveau des flancs, pas de douleur au niveau des organes urinaires extérieurs. Et c'était son premier épisode d'ématurie au cours de toute sa vie. Et comme je disais ça, c'est arrivé deux semaines avant, mais au cours des deux semaines précédents, sa visite chez le médecin, il a eu deux autres épisodes d'ématurie. Donc, on peut dire que c'était plus ou moins transitoire parce qu'il est intermittent parce que ça va et ça vient et ça va, ça vient et ça va. Donc, puisque sa femme lui a convaincu, il a décidé de venir chez le médecin pour pouvoir évaluer ce symptôme. son histoire, comme je dis, était relativement en bonne santé. Pas d'histoire du diabète, pas d'histoire d'antipotension. Seulement, il souffre de la fibrillation auriculaire pour qu'il prend un anticoagulant qu'on appelle le Dhabi-Galtrain ou un Pradaxa. Il prend ça, c'est un anticoagulant oral. À part de ça, pas d'autres maladies. L'histoire sociale, c'est que c'est un fumeur. Il a fumé pendant environ 35 ans. Pendant les 25 premières années, il fume un paquet de cigarettes par jour. Puis, il a diminué la consommation de cigarettes à un demi-paquet par jour au cours des dix dernières années que c'est dans sa physique. À l'examen physique, il n'y avait rien, rien de détonant, rien de positif. Tout était pratiquement normal. Ces examens de laboratoire aussi, c'est normal. Seulement l'examen des urines qui a montré la présence d'une hématurie microscopique au moment où il a eu un examen des urines. Donc, je pense que nous avons assez d'informations pour pouvoir peut-être pratiquer notre jugement. Il y a une série de peut-être quatre questions, quatre réponses que je ne sais pas si vous pouvez voir les réponses de façon appropriée. Je vais vous demander de revoir ces questions, ces réponses et peut-être choisir une réponse pendant ces quatre, la réponse la plus probable. Et on va discuter après des réponses, si vous le voulez. La première réponse, c'est un petit A, c'est qu'en se basant sur l'aspect clinique de ce patient, on peut déduire que le dépistage avec des examens des urines pour dépistage des cancers génitaux urinaires, c'est un bon méthode pour pouvoir dépister les anomalies du système génitaux urinaires avec l'examen des urines. petit B, puisque c'est le patient qui a été sous, qui est sous les anticoagulants, on dit que l'importance ou l'apporté de cette immaturité est très, un peu significative parce qu'on sait que le patient a créé des anticoagulants. Est-ce que c'est la bonne réponse? On va en décider en plus tard. petit C, tous les patients avec une immaturité macroscopique doivent être référés à un neurologue pour des évaluations un peu poussées, même si l'immaturité est transitoire ou s'allaitre de façon brusque. Et petit D, c'est qu'on dit que la cytologie de l'urine et les tests moléculaires sont assez efficients comme des étapes initiales de l'imperation de l'immaturité. Donc, on a un petit tas. On peut de façon, de façon très correcte, très exacte, dépister les anomalies du système génitaux. urinaire. Petit B, l'importance de l'immaturité chez les patients qui prennent des anticoagulants est très peu significatif. Petit C, tous les patients qui souffrent d'immaturité doivent être référés pour une évaluation urologique. Petit D, la cytologie et les tests moléculaires au niveau des urines sont assez efficaces pour l'évaluation de l'immaturité. Est-ce que tout un chacun a déjà choisi une réponse? Oui? OK. Donc, on va avancer. Donc, si vous avez choisi la réponse C, c'est la bonne réponse. Donc, un rappel de la réponse C, c'est que tous les patients avec l'immaturité macroscopique, ils doivent être référés pour des évaluations urologiques beaucoup plus avancées, quelle que soit l'issue ou le parcours clinique de l'immaturité. Que ce soit persistant ou transitoire, tout patient qui se présente avec une immaturité macroscopique, ils doivent être l'immaturité macroscopique, ils doivent être l'objet d'une évaluation urologique. Et c'est l'un des points essentiels que je voudrais que peut-être à la fin de cette présentation que vous rentrez à la maison ou commencez votre journée de travail avec ce concept que les patients avec l'immaturité macroscopique, ils doivent être évalués par un urolog. Donc, l'immaturité macroscopique en elle-même, c'est déjà un symptôme qui est assez parlant. Donc, et non seulement pour ce qu'on voit, mais l'implication ou la signification de l'immaturité macroscopique en elle-même nécessite des évaluations un peu pour ce que, dans beaucoup de cas, ça peut s'associer à des pathologies assez dangereuses comme des cancers au niveau des voies génitaux urinaires. C'est pourquoi il faut toujours, à partir après les examens, l'examen physique, l'histoire et l'évaluation. Mais, rien n'est d'absolu, comme vous le savez, dans la vie et même dans la pratique médicale. Il faut toujours se baser sur l'histoire et peut-être l'examen physique ou pour vous voir. Et, un des points qui va vous orienter dans une direction ou dans une autre, dans une autre, c'est les symptômes qui, les symptômes accompagnateurs. Et, le symptôme le plus important dans ce cas, c'est la douleur. Parce que, bien évidemment, c'est un patient qui se présente avec des douleurs au niveau du dos, au niveau du flanc, avec radiation au niveau de la haine, donc qui se présente avec immaturie. Très évidemment, vous allez penser à une pathologie du genre néphrolytiaz qui peut vous donner des immaturies et des douleurs. Donc, dans la démarche diagnostique, si le patient a des douleurs, c'est peut-être plus ou moins facile d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Mais, si c'est un patient qui se présente avec immaturie, comme dans le cas qu'on vient de voir, c'est avec immaturie, il est sans douleur, sans autres symptômes. Donc, maintenant là, il présente un challenge au niveau de la prise en charge. Donc, c'est une mise à part des patients qui ont des douleurs, la climaturie macroscopique sans douleur, et il faut toujours penser jusqu'à preuve du contraire à des pathologies néoplastiques, surtout au niveau de la vie et des autres voies urinaires. Et, bien avant de voir et d'aller dans les détails, il faut penser qu'un patient qui se présente avec une immaturie sans douleur, près de 10 à 25% des cas, ce patient a un cancer genitourinaire en partant. Probablement, cette probabilité va s'augmenter ou peut-être va être dissipée, mais au moins sans évaluation, sans aucune alternative, il faut considérer que jusqu'à 1 sur 4 patients qui se présentent avec des anomalies de l'ématurie sans douleur a 25% de chance, 10 à 25% de chance d'être diagnostiqué avec un cancer au niveau des voies urinaires. Donc, généralement, comme je l'ai dit, ces patients vont nécessiter une évaluation neurologique pour considérer une cystoscopie et avec une visualisation de la vessie et peut-être d'autres évaluations au niveau radiologique des voies urinaires pour déterminer ou évaluer la possibilité d'un processus néoplastique. Bien évidemment, après l'évaluation endoscopique et la cystoscopie, s'il y a des anomalies, on va probablement biopsier ces anomalies et décider, déterminer si ce patient a un cancer quelconque ou non. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de la réponse D. On a parlé des trouvailles au niveau des examens biologiques et biochimiques pour pouvoir prendre en charge initialement les patients avec des immaturisés. Donc, l'examen cytologiques et l'examen moléculaires ne sont pas suffisants pour pouvoir diagnostiquer des patients avec immaturité pour éliminer des pathologies comme les myroplastes ou les voies urinaires. Donc, puisque ces études ne sont pas suffisantes, la réponse D n'est pas correcte. Et il en est de même pour la réponse A où on a tenté d'utiliser les examens urinaires de routine comme examens de dépistage pour les anomalies des voies urinaires. Donc, ça ne va pas changer le taux de détection des anomalies, surtout des anomalies cancéreuses chez les patients, puisque seulement dans 0.2 à 0.7% des cas, on va aboutir à des anomalies. Donc, pour pouvoir diagnostiquer un patient avec une anomalie urinaire via l'examen des urines, pour diagnostiquer un patient avec un cancer de la vie ici, avec un examen des urines, il faudrait réaliser près de 20 000 à 50 000 examens des urines pour pouvoir diagnostiquer un cas chez ces patients. C'est assez minis, donc, l'effort que ça va demander pour pouvoir aboutir à un diagnostic, je ne pense pas que l'effort, c'est pourquoi la réponse A en elle-même n'est pas la réponse appropriée. Autre point assez important, je savais que les patients qui sont sous anticoagulants, bien évidemment, ils auront la tendance à saigner beaucoup plus que les patients qui ne sont pas sous anticoagulants. Et, assez souvent, on a cette présentation des patients qui prennent des anticoagulants pour une pathologie quelconque, que ce soit la fibrillation auriculaire ou une histoire d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse des rames inférieures. Donc, ou des patients qui ont des anomalies qui sont sous anticoagulants et ces patients, ils peuvent, comme n'importe qui, développer des ématuries en bourse. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'apportée que le patient soit sous anticoagulants ou non, il faut toujours considérer des évaluations plus profondes quand le patient se présente avec les ématuries. Et ceci, que ce soit le patient prenne des anticoagulants ou non, dans l'évaluation urologique, en fait. C'est un facteur qui est assez, ça peut être, en tant que temps, ça peut vous tenter de dire que, ah, vous saignez au niveau de la vessie, c'est parce que vous prenez des anticoagulants. Ça peut être un facteur qui facilite le saignement, mais ça ne doit pas vous arrêter de continuer avec des investigations pour pouvoir éliminer une pathologie au niveau néoplastique et autre au niveau des voies urinaires, même si le patient est sous anticoagulants. Donc, là, l'importance de l'épaturier n'est pas moyenne, même si le patient est sous anticoagulants. Donc, quand la réponse B est incorrecte pour cette raison. Donc, un follow-up, un suivi sur ce patient qu'on a eu. Après, ce patient a été référé pour des investigations chez un urologue, il a eu une cystoscopie qui a révélé la présence d'une tumeur papillère au niveau de la vessie. La tumeur a été biopsie et a montré que le patient a souffert d'un carcinome des cellules transitionnelles. Et il a eu une sélection partielle de la vessie et après un an de suivi, le patient était toujours asymptomatique et sans douleur et le cancer était traité jusqu'à un an après le traitement. Donc, on s'approche de la fin. Donc, le message que peut-être vous pourrez rentrer à la maison ou commencer votre journée de travail avec, c'est que les masturis, particulièrement les masturis macroscopiques, c'est un symptôme qui est assez parlant. Et ça peut être la réflexion d'une anomalie très dangereuse au niveau des voies urinaires. C'est pourquoi, dans la revue des systèmes, il faut toujours penser à questionner les patients sur la présence ou non d'un an de les masturis. Parce que, comme je dis tantôt, ça peut être transitoire, ça peut ne pas attirer l'attention des patients, mais avec des questionnements, ils peuvent aller faire un recrète dans le temps et ils disent, oui, j'avais eu des épisodes du ligne avec du sang, donc ça peut. Donc, c'est pourquoi vous, comme des cliniciens, il faut toujours penser à demander un certain genre de questions dans la revue des systèmes. Et, si un patient a une histoire ou se présente avec les masturis macroscopiques, il faut toujours penser à référer à ce patient-là pour une évaluation neurologique. Parce que, ça peut être la réflexion d'une pathologie qui est assez grave. Les masturis macroscopiques en elles-mêmes, c'est un peu moins spécifique, un peu moins parlant. Donc, il faut toujours penser à des évaluations plus poussées, mais ça va dépendre d'autres facteurs comme les autres signes qui peuvent être associés et les autres prouvards au niveau des examens des urines, comme la protéine urine, par exemple. Et, autre point, c'est que même si votre patient est sous anticoagulant, il ne faut pas rapidement conclure que l'immaturie est nécessairement le résultat de la prise des anticoagulants. Donc, le dernier slide, c'est un bref rappel du guideline du American College of Physicians concernant l'immaturie, c'est que c'est encore la réponse, mais peut-être une contre-déponse aux questions que nous avons vues tout à l'heure. C'est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser l'examen de urine pour dépistage d'un peu de cancer chez les patients qui sont asymptomatiques. Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'urine comme moyen de dépistage. Deuxièmement, si vous avez, si vous faites un examen d'urine avec, ce qu'on appelle le, on se dit avec, comment on dit ça, le point of care, il faut toujours confirmer si c'est l'examen, je ne sais pas si c'est la goutte, mais il faut toujours confirmer avec un examen d'urine complète, même si l'examen au niveau rapide, le test d'urine rapide, vous demande qui a du sang. Troisième point, c'est que les cliniciens, ils doivent référer tous les patients avec hématuris macroscopiques pour une évaluation urologique, surtout s'il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer en cette hématuris. Même si les patients prennent des anticoagulants, il faut toujours penser encore à référer ces patients pour des examens plus ou moins avancés comme la cystoscopie. Et en réponse au point D, c'est que l'examen cytologique des urines ou les examens moléculaires, ils ne peuvent pas être utilisés pour la détection d'une quelconque pathologie ou pathologie crassiveuse au niveau des voies urinaires. Je pense que c'est tout qu'on a eu, que j'ai eu ce matin pour vous et j'espère que vous avez retenu quelque chose qui va vous être utile dans votre pratique quotidienne. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Sorry.